bonjour tout le monde petite vidéo un peu à l'arrache dans notre camp notre camp de juger sur l'argent le camp dans le 83 je dirais pas que c'est le dernier des camps en france ni dans le sud parce que dans le sud il ya aussi ce camp là ailleurs bacani sacré camp aussi le fort le fort il est terrible ils ont fait un bon camp on n'est que deux camps on n'est que deux camps à rester encore ici on a réussi à tenir ça va faire deux ans on a réussi à tenir mais bon là maintenant pourquoi on bouge pas pourquoi vous ne voyez pas tous bouger dans les rues et c'est pour plusieurs raisons déjà tu as beaucoup de commerces qui sont dans une merde pas possible donc si on commence à manifester dans les rues mais tout simplement on va créer encore de la division le jeu du gouvernement le jeu de des personnes qui veulent décider de notre avenir et ben non ça marchera pas on va profiter de ce laps de temps là on en profite tous que ce soit montpellier enfin dans plein de villes aix tout ce que tu veux tous les groupes à l'heure actuelle mais vous croyez quoi on fait évoluer notre mouvement parce qu'il fait si tu veux qui fonctionne il faut le faire évoluer donc là on est tous en préparation de restructuration donc là tu as vu c'était la cabane on a tenu on n'a pas réussi à nous la bouger maintenant eh ben on va restructurer dans un autre lieu on va essayer de trouver un autre lieu de façon à pouvoir laisser tout ce qui est informatique photocopieuse matériel pour pour faire des affichages ou ce que tu veux on va se restructurer tout simplement on se structure bien on a un bon lieu sain pour travailler on a appris de nos erreurs pendant ces deux ans à pas savoir souvent s'écouter ou ou sans s'en rendre compte avoir un égo qui remonte ou etc on a appris grâce à des coups de gueule parce qu'il faut des coups de gueule dans une famille pour remettre les choses bien donc on a appris et ben là on est prêt pour une vraie structure une vraie structure où on va pouvoir enfin travailler vraiment main dans la main tous ensemble parce que nous aussi on a appris à analyser à observer comment comment ils fonctionnent en face donc de ce de là ben voilà maintenant on va travailler différemment tout simplement donc déjà pour ceux qui veulent aller faire des manifs à l'heure actuelle ou même par la suite porter tous l'habit blanc le gilet jaune il est dans ton coeur on est simplement des gens qui en ont marre c'est tout que ce soit le terme que tu veux citoyen colère gilet jaune ce que tu veux gilet rouge gilet vert les gilets rouges en ce moment c'est en italie alors pour te dire non t'inquiète ça part de partout sauf que nous ben voilà là on se restructure proprement on prend le temps de faire bien les choses au moins quand on les fait ils sont bien faites et avec un plus gros pourcentage de réussite tout simplement donc voilà donc j'espère tous ceux qui ont frappé au à leurs fenêtres cette fois ci descendront parce qu'en attendant le temps que nous on se restructurent c'est à vous à tous ceux qui ont qui mettent des messages qui envoyer des messages qui qui parle et qui parle et qui parle ça à votre tour maintenant d'aller dans la rue en premier à vous de montrer l'exemple nous on a fait voir on a tenu deux ans et on a encore là t'inquiète donc nous on a prouvé on n'a plus rien à prouver là dessus notre détermination est liée et on peut être sûr de nous on sera toujours là et vous pourrez toujours compter sur nous mais on lâchera jamais ça c'est certain donc c'est sûr maintenant c'est à vous tous ceux qui frappaient aux fenêtres tous ceux qui laissaient des commentaires genre ouais ils vont descendre ils vont de la manière que vous formulez vos textes vos messages on comprend que vous êtes vous n'avez jamais été dans la rue donc au lieu d'écrire arrêtez le blabla le blabla c'était bon pour apprendre à se connaître maintenant on se connaît maintenant on sait ce qu'on veut et puis il n'y a pas à se diviser avec 36000 direction quoi il faut rester c'est ça le truc il faut arrêter cette division de tiens hop il ya des élections de mer hop on y va ils ont peu de pouvoir c'est pas eux qui vont faire changer qui vont faire enlever cette cinquième république vous voulez que ce soit dans 30 50 ans quand on aura atteint aussi le pic de retraités comparé aux jeunes actifs etc que les problèmes vont faire que augmenter les produits qui vont être de plus en plus chers les produits alimentaires ou etc qui vont être de plus en plus chers les restrictions les lois de plus en plus et donc la sortie déjà à vous de sortir parce que nous t'inquiète quand on va sortir on va tous bien sortir avec de la stratégie cette fois ci on va sortir avec de la vraie stratégie et en attendant on se réunit chez nous le temps de trouver ce nouveau local mais à la maison inquiète toujours la représente et souvent je vois des beaucoup de gens sur youtube qui parle gilet jaune je suis un juge il parle de choses oui on va faire ça il faudrait faire ci faire ça mais je vous vois tout le temps vous savez moi par exemple quand on donnait des rendez vous pour se voir pour parler pour parler j'aimais bien voir mes interlocuteurs j'aimais bien comme je leur disais non on va pas se voir à tel endroit dans un premier temps je préfère te voir dans ton camp au milieu de tout le monde voir comment les gens se comportent envers toi voir les chances qu'ils ont envers toi comment ça se passe pour être sûr déjà pour être sûr de la personne à qui j'ai parlé et après on peut se voir et on peut parler mais j'aime bien voir les gens au milieu du groupe parce que des gens qui parlent des gens qui parlent il y en a beaucoup des gens qui y sont vraiment dans les groupes il y en a très peu finalement je vous le dis sur youtube il y en a très peu c'est beaucoup des gens qui cherchent juste à faire ils ont raison ils envoient des messages mais soyez honnêtes et aller dans la rue au lieu de faire juste du blabla sur youtube ou facebook et tout rejoignez les groupes on est là pour apprendre et vous vous êtes là pour apprendre à toutes ces connaissances mélangées on ne peut que avancer il y a beaucoup de choses il ya des groupes en ce moment qui prépare le comité de salutation citoyenne il ya énormément de chances comme je vous ai dit déjà et ben la constitution a été refaite on n'en parle pas trop les personnes qui l'ont refaite n'en parle pas trop parce que on prévoit aussi l'après on n'est pas là juste à gueuler dans la rue et après on fait quoi et après on fait quoi si on n'a rien de sérieux et intangible non tout est bien fait derrière il ya des personnes de savoir qui qui ont permis les prêts qui ont permis là à l'heure actuelle de préparer après ils ont permis ils le font ils se font pas connaître étant nul ça prouve déjà leur sincérité et pas simplement être comme dans ce truc il y aura des choses comme un président ne pourra pas rester plus de deux ans enfin représentant l'époque ne pourra pas être plus de deux ans pour éviter qu'ils se fassent acheter ou etc il ya plein de choses qu'on qu'on ait droit au compte de tous ces gens là il ya plein de choses les journalistes voilà les journaux n'appartiennent plus à des gros financiers ils appartiennent aux journalistes pour garder leur indépendance il ya tellement de choses après ce sera proposé à toute la france et de là par rapport au nombre de de courriers et c'est en fin de propositions etc on greffera des branches à cet arbre de la de cette nouvelle constitution c'est tout et on pourra essayer des lois on va essayer les gens selon les lois on demandera aux gens de voter de dire on veut ça on veut ça on veut ça et on fait des essais c'est pas on met cette loi et basta on n'y revient plus non non on met cette loi on voit si ça fonctionne on peut faire un essai sur un an ou sur deux ans tout dépend tout dépend du de cette loi mais on voilà on fait un essai ça marche tant mieux ça marche pas et bien on essaie de voir autrement ici non au contraire il continue 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 il leur dit non c'est pas bon on tient qu'en se froid ou alors on va te fendre le crâne en manif comme toutes ces toutes ces personnes qui ont eu le crâne fendu n'oubliez pas n'oubliez pas on n'oubliera jamais toutes les personnes qui ont eu le crâne fendu les violences qui a eu les yeux arrachés les gardaves les insultes les rabaissements et tout ce que tu veux ça on n'est pas près d'oublier on n'oubliera pas ça on n'oubliera pas du tout et c'est pour ça qu'on y sera encore dans la rue vous croyez quoi qu'on va lâcher l'affaire avec tout ce qu'on a vu toutes ces horreurs qu'on a vu gardien de la paix à l'origine c'était gardien de la paix bon eh ben là avec les amis parce qu'on comme je t'ai dit on se voit tout le temps et on se prépare on travaille on réfléchit t'inquiète on arrive on revient les gars on revient